Alors, pour ceux qui m'ont vu entrer dans la salle, avec une liasse de nombreux feuillets, je vous rassure tout de suite, j'imprime en gros caractère, ce qui m'évite de mettre mes lunettes. Il y a des coquetteries comme ça qui se nichent. Donc, j'ai le plaisir de faire ce discours d'introduction de nos assises 2015. Donc, monsieur le chef de service des technologies et des systèmes d'information, adjoint à la directrice du numérique pour l'éducation, monsieur le président de l'université de Pau et des pays de la Dour, monsieur le vice-président système d'information d'université d'Avignon et des pays de Vaucluse, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les adhérents et membres du CSIR, mesdames et messieurs les représentants de nos partenaires. J'ai le plaisir de vous accueillir pour l'ouverture des assises 2015 du comité des services informatiques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et dès le début de ce discours, je dirais qu'il y a un premier écueil qui m'attend. Et j'espère que j'aurai la solution avant la fin de ces assises. C'est, dois-je dire que nous sommes cette année accueillis à Avignon ou dois-je utiliser l'expression en Avignon ? Alors je crains d'ouvrir là un vaste débat qui conclura, je l'espère, à la validité des deux formulations. En tout état de cause, nous ne pouvons qu'apprécier de nous retrouver ainsi au cœur de cette vieille cité médiévale qui évoque pour chacun de nous au moins deux images de cartes postales, le pont Saint-Bénézé, le pont d'Avignon et le palais des papes. Nous verrons que ces deux monuments emblématiques seront largement présents dans le programme de ces assises. L'organisation des assises est particulièrement lourde à porter, je le rappelle chaque année. Et vous voudrez bien faire preuve d'indulgence s'il y a quelques petits problèmes car elle est entièrement portée de façon bénévole par les membres du conseil d'administration du CSIR. Vous voudrez donc bien excuser les quelques imperfections qui pourraient se produire. Je tiens maintenant à remercier tout particulièrement l'université d'Avignon en présence de son vice-président système d'information, Thierry Sprier, pour l'aide précieuse à porter. Je citerai également Stéphane Higounet, directeur de la DOSI, qui tout au long de cette phase de préparation a fait preuve d'une grande disponibilité pour nous assister dans la préparation et également mettre à notre disposition une équipe de deux personnes audiovisuelles, Daniel Sudreau et Christelle Messager. Je vais revenir au cours de ce discours d'introduction sur le programme de ces assises qui est un reflet dans sa pluralité de l'extraordinaire diversité de la question du numérique à l'université. Nous aurons, j'en suis certain, des interventions d'une grande richesse. Les assises sont ainsi l'occasion de donner la parole à l'ensemble des acteurs qui constituent le grand réseau du numérique au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je citerai Pellemel, le service des technologies et des systèmes d'information de la direction du numérique pour l'éducation, l'AMU, l'association Cocktail, le consortium Couprin, le consortium ESSUP, le GIP Renater ou encore le groupe logiciel. Les assises d'UXIR constituent également un lieu d'ouverture et nous accueillerons notamment cette année le club des responsables d'infrastructures et de production, le CRIP, représenté par sa directrice déléguée, madame Sylvie Roche. L'ouverture vers les milieux socio-économiques numériques se concrétise bien évidemment par la présence de nos partenaires dont l'intérêt pour les assises ne se dément pas et qui sont présents au quotidien à nos côtés dans les grands projets de nos établissements. Autre axe majeur du programme, le bilan des activités opérationnelles d'UXIR et les retours d'expérience de nos adhérents, notre ADN en quelque sorte. Nous avons souhaité renforcer ces deux points en vous proposant un temps de débat sur la formation, une des activités principales d'UXIR, et en accroissant le nombre des présentations de projets établissements. Un temps fort sera bien évidemment constitué par notre Assemblée Générale Ordinaire. Assises studieuses avant tout, mais également assises festives au travers de divers événements. Nous serons accueillis demain soir à l'Université d'Avignon pour un apéritif de bienvenue autour des produits locaux du terroir. La société Cap Monétique nous attendra jeudi en fin de matinée autour d'un convivial apéritif. Une visite du Palais des Papes vous sera proposée jeudi en fin d'après-midi. Palais des Papes qui sera, avec le pont d'Avignon, le décor somptueux de notre traditionnel dîner de gala, suivi d'un intermède musical et dansant. Je regarde Magali en disant ça, qui nous avait reproché de ne pas avoir eu de soirée dansante à Marseille l'année dernière. Si les assises s'inscrivent dans une longue tradition, nous nous efforçons également d'instiller quelques nouveautés dans le programme que vous découvrirez, en particulier cet après-midi. La table ronde d'ouverture sur un grand thème d'actualité, le SI décisionnel en l'occurrence, initié en 2014 à Marseille, est reconduite cette année. Je remercie Cyril Duchamp de l'AEF d'avoir bien voulu accepter de l'animer à nouveau et d'avoir réalisé un important travail de préparation avec les participants. Nous demanderons ensuite à nos partenaires de se plier à un exercice original et loin d'être facile, se présenter en 2 minutes 30 dans une forme de speed meeting. Ceci répond à leur demande d'être mieux identifié par les participants dès le premier jour. Je ne suis toutefois pas sûr qu'ils aient imaginé que cela se passerait ainsi. Nous terminerons par une présentation cet après-midi ayant pour thème la reconstitution 3D du pont d'Avignon, faite par Paul Payan, maître de conférences en histoire médiévale à l'université d'Avignon. Je pressens cette intervention comme passionnante, lien entre un lointain passé où se réalisaient déjà d'immenses projets architecturaux et notre 21e siècle où règne le numérique. Je ne doute pas non plus de tout l'intérêt de l'approche interdisciplinaire qui va certainement être évoquée entre chercheurs en histoire et experts en technologie numérique. Enfin, pour revenir au début de mon intervention, peut-être que Paul Payan saura répondre à mon interrogation sur le « à Avignon » ou « en Avignon ». Je terminerai ce propos liminaire en remerciant les administrateurs du Conseil d'administration pour l'ensemble de leurs contributions. Je citerai en particulier les membres du bureau, notre secrétaire Elisabeth Chaudoy, notre vice-président Dominique Vérez, notre trésorier Stéphane Acquart et notre secrétaire adjoint Dominique Bacle. Je vous rappelle que pour toute question au problème que vous pourriez rencontrer lors de ces assises, notre assistante Patricia Doguet est à votre disposition. Je laisse maintenant la tribune à Thierry Sprier, vice-président système d'information de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Alors moi j'ai mis mes lunettes et j'ai préparé mes notes. Bonjour à tous, le président de l'Université d'Avignon, Emmanuel Etis, retenu par un conseil d'administration, m'a chargé de vous accueillir à Avignon et non pas en Avignon parce que même si l'Université d'Avignon a été créée par Boniface VIII en 1303, depuis 1791, nous ne sommes plus une enclave pas de balle, donc un compta, donc maintenant on dit à Avignon comme toutes les villes françaises. Mais c'est historique. C'est pour moi un grand plaisir d'accueillir dans ma ville les assises d'UXIR et ce à plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je connais nombre d'entre vous et c'est toujours un plaisir d'accueillir des amis chez soi, mais surtout parce que l'UXIR représente dans ces temps de fusion, de communautés plus ou moins forcées, un retour à la vraie communauté, une communauté qui est un lieu d'accueil, de partage, d'entraide. Donc c'est important de faire vivre ces associations professionnelles afin qu'on arrive à mutualiser, à continuer à s'entraider, malgré ce petit vent de compétition qu'on sent un peu poindre dans nos établissements. C'est ces associations professionnelles qui vont réussir, qui à mon avis sont primordiales pour la réussite et le bon fonctionnement de nos établissements. Comme l'a indiqué Yves, nous aurons le plaisir de vous accueillir mercredi soir pour un apéritif dans nos murs, cette fois-ci les murs de l'Université d'Avignon. J'espère que vous serez nombreux à traverser la ville de part en part pour venir nous rejoindre puisque l'Université d'Avignon est de l'autre côté de la ville. Il y a à peu près pour un quart d'heure à pied, c'est Avignon. 20 minutes si vous vous perdez. Sachez surtout que le tour des remparts fait 5 km et que l'Université a une porte sur les remparts. Donc au bout de 5 km, vous êtes obligés d'être à l'Université. En partant d'ici, le mieux, c'est de commencer dans le sens anti-horaire. Bon, vous verrez. Enfin, juste pour finir, on a essayé de faire en sorte que vos travaux ne soient pas perturbés par des envies de flânerie en terrasse. Donc on a essayé d'avoir une météo plutôt mauvaise. Alors chez nous, avoir des nuages, c'est un peu possible, mais seulement sur une journée. Donc pour les autres journées, on va vous faire un petit vent. Vous allez apprécier, je pense. J'espère que vous avez des coupes vent. Donc bonne semaine à Avignon et surtout bons travaux. Merci en tout cas d'être venu nous visiter en... non, à Avignon. A très bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage FR ?